Salut tout le monde, François Gérard de Fish and Man. Récemment, j'ai été pêché au réservoir Baskatong avec Daniel Robitaille, clé gagnant aussi de la campagne d'adhésion 2022 de l'Association des pêcheurs sportifs du Québec. Puis, outre le fait de pêcher avec Daniel comme tel, parce que c'est Daniel, on pêchait là-bas, on pêchait le Doré, puis la Wananiche. Par contre, tous les trucs que j'ai appris là-bas, que je peux transporter, que je peux utiliser pour d'autres espèces aussi, c'est incroyable. Aujourd'hui, je suis en train de pêcher en pauvrerie, je pêche la truite mouchetée. Puis, comme il fait chaud, on est au mois d'août, j'ai décidé d'utiliser une des techniques, une petite adaptation que j'ai essayée là-bas pour la Wananiche puis le Doré, c'est-à-dire l'utilisation de Snapweight. Donc, le Snapweight, c'est quand même assez simple. Il s'agit d'un plomb, en fait, avec une pince, qu'on n'a pas besoin d'attacher physiquement à notre corde, à notre fil de pêche, donc on peut l'enlever n'importe quand. Puis, on utilise la technique qu'on appelle 50-50, c'est-à-dire on laisse à peu près une cinquantaine de pieds, on lance une cinquantaine de pieds, on rajoute notre Snapweight du bon poids, puis après ça, on redonne un autre cinquante pieds. Ça, c'est l'exemple avec le point 5. Et puis, on vient pincer ça sur notre ligne. Quand ça mord, on ramène, on enlève ça, on continue à travailler le poisson comme on travaillerait normalement. Et puis, dépendant de l'heure qu'on a, le fil qu'on a, évidemment, puis la vitesse, bien, on réussit à aller plus profond. Fait que moi, je pêche présentement avec des Lake Clear Wobbler Deep, qui descendent quand même plus profond, là, je dirais, là, normalement, quand je pêche, ils vont peut-être à 12 pieds. Là, avec le Snapweight, ce matin, j'ai essayé à 0.5 oz. Donc, je me retrouve à descendre à peu près d'un autre 10-12 pieds. Fait que je me pêche, je me trouvais à pêcher à peu près à 25 pieds. Puis, ça a bien fonctionné, je pêche en des zones de 50 pieds, les trucs étaient profonds, de près une trentaine de pieds. J'en ai pris deux, pas des monstres, mais ce n'était pas non plus des tout-petites. Je n'étais pas vraiment content. Fait que c'est une façon d'aller plus profond. C'est sûr que quand on a un leurre qui, un leurre de surface ou un leurre qui ne descend pas, qui n'est pas diving comme tel, bien, avec ça, on peut savoir exactement à quelle profondeur on est. Si on calcule avec un compteur de lignes, si on est capable de mettre 50 pieds, on met le Snap 50 pieds, on est à 1.46 000 à l'heure, donc à peu près 2.2 km heure. Donc, je devrais être à peu près, mettons, à X pieds. C'est sûr qu'avec une cuillère, la cuillère comme telle va descendre plus profond. Fait que c'est une estimée. Un matin, j'estime que j'étais à peu près à 25 pieds. Fait que ça donne des bons résultats. C'est à essayer. Les snap weights, c'est un peu dispendu. Après, je pense, je ne m'en rappelle pas peut-être une cinquantaine, une soixantaine de dollars pour la boîte, mais il y en a plusieurs dedans. Puis ça va à peine parce qu'on peut l'utiliser n'importe où. Puis ça permet justement d'aller chercher le poisson où il est, puis de s'assurer qu'on est vraiment assez à la ligne du poisson, puis qu'on le passe en-dessus du nez. Et non, 10 pieds au-dessus. Parce que, par exemple, dans le cas de la truite mouchetée, il passe 10 pieds au-dessus, puis il a fort l'impression qu'il va laisser passer tout ça. Fait que voilà, c'était le truc. Portez-vous bien. N'oubliez pas de soutenir l'Association des pêcheurs sportifs du Québec. J'ai l'impression qu'on est proche d'une victoire. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. C'est plate. Présentement, l'accès est de plus en plus difficile, mais on ne lâche pas. On a besoin de votre soutien. Salut tout le monde.